... ... ... Nous sommes des activistes ici à l'intérieur de Kayar. Nous sommes des membres collectifs de l'Union d'Azur. Nous sommes aussi dénoncés les situations catastrophiques. On est exposé à l'avancée de la mer pour protéger la bande de filet à l'eau et la municipalité de la bande de filet à l'eau. On a vu les bornes et l'autisme et les alignements. On a alerté aux efforts. On a vu que la commune de l'Aïnma continue à faire des alignements. La mairie n'a pas le droit d'en faire des alignements. L'Aïnma doit être un quartier de l'Aïnma. Il n'y a pas de alignement. Il n'y a pas de alignement. On a alerté les autorités pour parler de l'Aïnma. On a vu que l'alignement n'a pas de alignement. Il n'y a pas d'alignement. Il y a des fonds qui sont en méritant de disparaître. Il y a des foyers des jeunes. Il y a des 35 millions. Il ne faut pas donner des fonds. Il y a aussi quelque chose de la cause de l'attribué à l'eau du pétrole. On a vu qu'il a 107 millions. Il a fait 50 % de la méritant. On a fait la réfection de la mairie. Et maintenant, on voit que c'est convaincant. On voit aussi qu'on a voté une situation déplorable sur le budget. On a attribué 1 million de pneumatiques d'autos. Et si on a un petit peu d'autos, on a attribué 1 million de pneumatiques d'autos. Le fonds aussi, on a l'air aussi. On a aussi l'air d'alerte encore les autorités de la forêt. On a l'alerte encore les autorités de l'autisme. Parce que l'autisme, en 2006, l'autisme a vu que l'autisme n'était pas 20 mètres. On a commencé à dire que l'autisme n'était pas seulement 7 mètres. On a aussi la municipalité. On ne combat pas la municipalité en tant que telle, mais on combat l'équipe municipale qui est là en train de faire cela. On a aussi l'alerte le président de la République, Makisal, parce que je disais le problème foncier. On a aussi l'air d'avoir des discours à l'intérieur de Kayar. Ce qu'on a est en train d'haver. Nous aussi, on a souffré, les enfants de Kayar, toutes les autres qui sont souffres, pour le 되er les illégaux outils d'autisme. Bien sûr, on a aussi l'autisme de la!.. Il a aussi le fait de la corruption c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Parce que je n'ai pas l'air de la barrage des fournisseurs où il y a eu des corruptions. On a aussi l'alerte de la fiers que l'autisme, parce qu'il a une commission d'enquête. pour nous voir aussi encore ce qui est aussi du meilleur du meilleur des léros l'autisme au moins plus que l'élève c'est tout ça il y a des pays on vit un chef il y a aussi le même état il y a des gens qui sont en train de se déorner c'est aussi l'unité qui est ainsi la situation que nous a presenté l'intérieur nous avons eu le mari c'est à dire qu'on a alerté toutes les autorités pour qu'on laisse Kayar parce que Kayar est une zone d'avenir, une zone de réussite. Donc, nous devons dire que Kayar, notre développement est en train de nous. Je veux dire que c'est la présidente des femmes transformatrices de Kayar. Nous sommes tous les membres de l'éducation. Et le débat, c'est le débat de l'éducation. Le débat de l'éducation est le débat de l'éducation. L'usine de farine de poisson, c'est le débat de l'éducation. Décart d'autorisation d'exploitation. Ce que vous savez, c'est que vous avez eu l'occasion de vous dire, c'est que vous savez, c'est que vous voyez que Kayar est une autre personne. Si vous voyez son parcours, c'est lui qui a été l'occasion, c'est que nous avons l'occasion, tout le monde qui est de Kayar, tout le monde qui est de Kayar, c'est qu'il y a l'occasion. Si je suis en train de me faire en sorte que le peuple, L'homme qui devraient être reposé pour l'instant de la possible sociale sur le monde quelles que l'on vous mettraient dans le monde, qui savent qu'il n'a jamais été récemment. Mais une bonne raison. Vous duvez la même chose pour l'instant. L'homme d'avoir été sous sa BARAPA depuis le temps de l'exemple. Donc l'homme qu'est-ce qu'il s'agit. Regarde, on ne va pas me voir plus d'esprit d'un plainte, mais on ne va pas me voir plus d'esprit. Il est par un ange de quoi ? Il est par un ange de quoi ? Comme notre mère qui allait à Dakar a dit cela, les réseaux sociaux ont dit que tout le monde a dit qu'il n'y a pas de temps. Mais les jeunes et les jeunes qui sont en développement, nous devons faire un changement de vie. Nous devons faire un changement de changement de vie. Nous devons faire un changement de changement de génération. Nous devons faire un changement de changement de vie. Nous devons faire un changement de travail. Nous devons utiliser une barinette d'une serviceque. Nous devons faire un changement durable et pour aller nous floorboard. Nous devons continuer d'aimer. Si tu veux et que toi vive la femme, tu vis. Mais quelqu'un ne connaît pas ton cœur. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'autre ? Il y a de l'autre. Les enfants de l'autre. Les enfants de l'autre. Ils ont donné qu'ils n'ont pas mal. C'est la morale de l'autre. Mais tout le monde est bien. Mais aujourd'hui, si Al Lindo est bien, c'est une transformation des produits aléthiques. Je veux dire que les enfants de l'autre. Les enfants de l'autre. Les enfants de l'autre. Et les enfants de l'autre. Et les enfants de l'autre. Ils doivent d'autres au-delà. Ce n'est pas un épreuve sur le létage. Mais pas de l'autre. Les enfants vont se prépare pour parier. Les enfants de l'autre. Les enfants de l'autre. Les enfants de l'autre. Ils diraient en lecture. Ils ont été bildés. On appris la même chose pour nous. C'est le bonjour de l'autre. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Nous alertons sur trois faits que nous jugons illégaux. Des lotissements illégaux, ça veut dire qu'il y a des alignements qui se font partout dans la commune de Kayar. Il y a des zones qu'on avait jugées pas utilisables. Ça veut dire que la zone tampon issue du premier lotissement, qui a été morcelée, est vendue. Maintenant, atteinte de boulimie, la municipalité s'est retournée vers la bande de Philahou, qui était un projet américain, nommé PL 480, qui a été installé de 1980 à 1982. Maintenant, qui était là pour protéger l'avancée de la mer, de la population Kayaroua dans les années futures. Mais maintenant, aujourd'hui, avec l'érogène côtière, on a vu des usines qui sont tombées. On a vu des stations à gazoil de pirogue qui sont tombées à cause de l'érogène côtière. Maintenant, la mairie s'est permis d'attaquer cette bande de Philahou qui constitue un bouclier de protection face à l'avancée de la mer et en faire des lotissements illégaux. Si vous allez au fond, à l'intérieur de la bande de Philahou, il y a des morcellements à l'intérieur. Il y a des arbres qui sont coupés pour boire de chauffe, vendus par la municipalité, en concert avec, nous accusons, les osées forées peut-être. Maintenant, il y a des conséquences. Parce que cette coupe-là a causé la salinisation des terres en dioroc. Ça a causé aussi, sur l'habitat, des occupations irrégulières dans des zones loties et les zones non loties. Maintenant, sur la pêche aussi, on a vu, dans le domaine public au maritime, il y a la réduction des zones de parcasse des pirogues. Maintenant, les pirogues, on est obligé de les délocaliser aux maisons. pour pouvoir avoir de l'espace pour les parquets. Donc, aujourd'hui, nous nous dénonçons, nous alertons les autorités sur les agissements de la municipalité. Parce qu'il y a une usine de farine de poisson qui est installée dans une zone déjà lotie. Et là aussi, nous interpellons l'IGE sur la gestion de la municipalité. Mais nous interpellons au FNAC sur les tentatives de corruption. Parce que Barna, on sait que c'est là, vraiment, avec beaucoup de corruption. Maintenant, sur le volet foncé aussi, nous faisons appel à la Descosse. Nous demandons au président de la République d'envoyer la direction de surveillance et de contrôle de l'occupation des zones, de venir faire une enquête, de venir faire l'audit foncier de la commune de Caillard. Maintenant, le troisième volet que nous alertons et que nous dénonçons aussi, ce sont des malversations fonds financières. Parce que nous avons reçu en 2017 une patente venant de la Cosmos à hauteur de 107 millions. Et depuis ce jour-là, nous ne savons où se sont passés ces fonds. Ces fonds restent mystérieux et nous demandons vraiment des comptes de la municipalité pour que ces points soient élucidés. Maintenant, il y a aussi un projet de foyer de jeunes à hauteur de 34 800 millions, qu'on peut arrondir à 35 millions, et que le foyer et toujours le sentier est en arrêt. Le promoteur lui-même avait construit la dalle et on lui dit que les fonds se sont épuisés. Donc nous demandons aussi des comptes sur cela. Donc nous demandons à l'État d'agir, de venir vraiment faire des enquêtes qu'il faut, l'audit qu'il faut dans la commune de Caillard. Et nous réclamons que ces agissements illégaux puissent être arrêtés par le président de la République en nous aménant une délégation spéciale, parce que nous n'en pouvons plus de ce pays. Donc c'est sur ce que nous allons clôturer. Et nous demandons solennellement à toutes les instances d'audit, de contrôle, sur la transparence, sur le foncier et sur la gestion des ressources publiques, de venir à Caillard, parce que ce qui se passe à Caillard est hors contrôle. Et Caillard entre dans un avenir sombre et que nous ne voulons pas que Caillard revive de pareilles histoires. Donc nous demandons solennellement, M. le Président de la République du Sénégal, Son Excellence M. Makissal, Caillard n'a plus besoin de cette équipe municipale. Amenez-nous une délégation spéciale. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.